Traîne, toi qui es parti avec le jour, et qui es si entré dans une nuit à deux remparts, les mots humains ne peuvent plus te rejoindre, ni te couronner ces hampes florales qui sont devenus les bourgeons éclatants aux arbres d'Immérina, le matin même du jour où tu nous quittas. Une porte de pierre ne sépare, une porte de vent divise nos vies. Dors-tu sur la terre rouge où tu es couché, sur cette terre rouge où l'herbe elle-même ne pousse pas, mais où il y a des fourmis avec le carnivre, le vin des raisins noirs de tes yeux ? Dors-tu ou parles-tu avec nos amis qui t'avaient devancé dans l'inconnu ? Que divine a dû être votre nouvelle rencontre au bord du fleuve que nous n'avons pas encore passé ? Vous vous disiez des poèmes que nous n'entendrons plus, des poèmes qui n'avaient pas fleurie vos lèvres vivantes. Ici, les mêmes arbres nous entourent, les mêmes âmes nous adressent la parole, les mêmes âmes qui ne nous ont jamais compris, les devant lesquels nous avons plus d'une fois chanté ensemble, mais pour nous-mêmes. J'en suis excédé, et voici des pages encore blanches qui tombent parmi tes manuscrits et parmi les livres que tu nous as laissés. Seul le deuil, seul le silence, ils te rassent des signes inutiles et déposent, après, leur signature de néant. Et c'est nous qui les remplirons de chants pour perpétuer ton souvenir, toi dont la bouche est salée sous la terre, toi qui ne sens plus les fleurs pousser autour de toi, toi qui es devenu un pur silence et qui ne chanterai plus que par nos lèvres. Pour une jeune femme, morte au bord d'une mer septentrionale, septentrionale. Il est une lune qui vient de chavirer dans le sable au bord d'une mer septentrionale. Mais il est une étoile, née d'elle, qui nous est restée et qui lui ressemble comme une image. Enlisée, il est une pirogue d'argent renversée qu'emprisonne les racines des paletuviers et qui nourrit et embellit la vieillesse des arbres avec sa propre jeunesse perdue. Pauvres images, encore que s'y ajoutent les ébauches de tant d'autres qui sont évanescentes en ma pensée pour commémorer ton infortune aux jeunes femmes, aux jeunes femmes qui a fermé les yeux à la lumière tandis que le soleil naissait dans les palmiers et que le bruit de la mer y cherchait un reflet sonore. Maintenant, c'est le silence des coquillages qui t'entourent, au vrai cher but par les coraux, les merveilles de la vie qui continuent, sont des changes que tu ne vois et n'entends pas dans ton sommeil, les ailes de ces grands zoos blancs qui viennent avec les lunes naissantes et les funérailles du vent aussi matière désertie que du sable et le chant de celles qui vivent encore et cueillent par brasser les fleurs anéraires. Tout cela, ô mon ami, n'est plus que comme ces herbes qui s'effeuillent à demande sur ta poitrine, inspiré par une mer septentrionale. Après faire fermer les yeux et contempler le réveil de cette mer que je franchirai un jour, je préfère regarder les pirogues à balancier qui s'équilibrent au milieu des flots comme ce pur bonheur qu'on n'acquière que dans les fortunes dont on triomphe. Je préfère, je préfère, je prononcer le nom du bonheur devant toi aux jeunesses brisées et qu'importe, n'est-ce pas, après moi, une tombe vide qui te garde captive, ô toi que je ne verrai plus, que lorsque mes tombes seront cousues de fil blanc et que me regardera avec tes propres yeux, fleurie de jeunesse éternelle, cet enfant qui vient de naître au bord d'une mer septentrionale. Pour une petite, psychique, une poignée de cendres déposée sur une pierre froide qui ne fait même pas vivre une cépée d'herbe, une pincée de cendres qui ne blesse même pas les yeux quand souffle un vent errant et quoi de plus, aux falamardantes, aux torches vivantes renversées sous la terre rouge. Hier, c'était un feu intérieur qui te consumait et qui jaillissait de tes yeux comme de deux sources jumelles aux alentours incendies, et quiconque creusait ton regard avait les yeux brûlés aussi, à moins de se détourner vite et de te fuir comme une vache furieuse, toi qui n'avais ni beauté ni grâce, mais qui attirait comme une belle femme en deuil ou comme un jeune homme maribond. Moi, c'était les ombres d'autres hommes que je suivais, que j'interrogeais et écoutais chaque fois que le soir déroulait sa longueur sur ton front et faisait croître la nuit dans ta chevelure au parfum de terre. C'était une lignée d'hommes divins, cette dynastie de rois déchus qui illustre des noms de poètes. Kitz apparaissait le premier comme une lune émergeant de songes inconnus. Kitz lui a inversé le dernier souffle de sa vie au pays soleilleux de Corazini, de Gozanou, qui lui forme encore un cortège de chanfres éternels, Il y avait une herne grecque dans ses mains devenues ombres et vents, puis je voyais son frère Andimion qui buvait l'oubli de la déesse. Puis voici Chapin venu des terres glacées avec sa soif de bonheur éteinte à la fontaine de la Tristesse. Voici la forgue qui se plante la vie trop quotidienne et qui fume de très fines cigarettes au nez des dieux pollus, et ces volets de fumée par fumée qui au bon ombre le fantôme maladie de sa main. Mais tu n'es plus un dieu, mon petit stisique. Ces ombres mortelles auront déjà couru à ta rencontre et je ne les reverrai plus dans tes yeux, tes yeux qui se sont fondus avec les leurs et qui ne peuvent plus étinceler qu'au pays de ce champ qui ne cesse de résonner en moi, loin de tes cendres déjà dispersées. Merci. 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 Merci.